Séance numéro 1 sur l'adjectif qualificatif. Donc vous avez à l'écran un texte intitulé la tête de l'apprendueur. Je vais vous demander de lire ce texte entièrement pour bien le comprendre. Ensuite, je vous poserai des questions. Donc là, vous pouvez mettre sur pause pour pouvoir le lire. Maintenant que vous avez lu le texte entièrement et que vous l'avez bien compris, je vais vous poser quelques questions. A chaque question, il va falloir mettre sur pause pour pouvoir y répondre, car je vous donnerai la réponse tout de suite après. Dès que je donnerai la question, je dirai pause pour pouvoir mettre sur pause. Première question, de quelle fête parle-t-on ? Pause. Nous parlons de la fête de la fin de l'année. Deuxième question, quel jour a-t-elle lieu ? Pause. Elle a lieu le 2 février de chaque année. Question suivante, ce jour-là, que présente-t-on dans de nombreuses familles ? Pause. Ce jour-là, dans de nombreuses familles, nous pésimons des crêpes. Question suivante, à quoi ressemble une crêpe ? Pause. Une crêpe a une forme ronde et en général une belle couleur dorée. Question suivante, que signifient les mots tradition et coutume ? Pause. La tradition et la coutume, ce sont des pratiques qui sont subies par la plupart des personnes dans une communauté. Exemple, en France, nous avons coutume de célébrer la fête nationale le 14 juillet. En quoi consistait la coutume de la pièce d'or ? Pause. Alors, il fallait faire sauter la première crêpe en tenant la poêle dans la main droite et une pièce d'or dans la main gauche. Quand on arrivait à retourner la crêpe sans la faire tomber, nous étions assurés d'avoir de la vente toute l'année. Dans quelques familles, on mettait cette crêpe directement au-dessus d'une armoire et on la laissait là tout au long de l'année. Voilà. Nous allons désormais lire le texte ensemble, puisqu'après vous allez avoir un petit travail de recherche pour ce texte. La fête de la chandeleur Le 2 février, c'est le jour de la chandeleur. Une tradition gourmande nous invite à faire des crêpes. En famille, ou avec ses meilleurs amis, on déguste des crêpes délicieuses. Il y en a pour tous les goûts. Des petites crêpes ou des grandes crêpes. Des crêpes sucrées ou des crêpes salées. Des crêpes moelleuses, des crêpes croustillantes, des crêpes fines, des crêpes épaisses. Mais d'où vient cette tradition des crêpes ? En France, cette coutume s'est développée au Moyen-Âge. La crêpe avec sa forme ronde et sa belle couleur dorée symbolisait le soleil sur ses lumières. En faisant les crêpes, il fallait respecter la coutume de la pièce d'or. Faire sauter la première crêpe en tenant la poêle dans la main droite et une pièce d'or dans la main gauche. La crêpe devait se retourner en l'air et retomber à plat dans la poêle sans se plier. Si l'on réussissait, on était assuré de ne pas manquer d'argent tout dans la nuit. Parfois, on envoulait la pièce d'or dans la crêpe. Puis, on déposait la crêpe en haut de l'armoire où elle restait jusqu'à l'année suivante. On récupérait alors les débris de la crêpe le l'an passé pour donner la pièce d'or au premier pauvre venu. Voici le premier travail de recherche à faire dans le texte. Vous allez devoir retrouver tous les mots qui indiquent comment peuvent être les crêpes. Lorsque vous en avez trouvé un, vous pouvez les faire directement dans votre taillis. Par exemple, dans le texte, on dit que les crêpes peuvent être délicieuses. Donc, vous pouvez noter ce mot-là dans le taillis. À partir de maintenant, je ne vous donne plus aucun indice. C'est à vous d'aller rechercher. Allez, du coup, mettre sur pause, essayez de rechercher ces mots. Donc, voici désormais la question. Il fallait dire que les crêpes pouvaient être délicieuses. Elles pouvaient être également petites. Elles peuvent être grandes. Elles peuvent être sucrées. Elles peuvent être salées. Elles peuvent être moelleuses. Dressant. Fines. Ou encore épaises. Ça, c'était le premier travail de recherche. Deuxième travail de recherche dans le texte. Vous allez essayer de me trouver quelle est la couleur de la crêpe. Je vous internationalais mettre sur pause maintenant. Voici la réponse. Il fallait dire qu'elle avait une couleur dorée et que cette couleur était belle. La réponse est ici. Dorée, elle est belle. Troisième et dernier travail de recherche, et attention ce sera très très simple, je pense que ce sera une question de rapidité. Quelle est la forme de la traite ? Je vais former en ronde. Voilà. C'est désormais la fin de la séance 1 sur l'adjectif qualificatif. Mais avant, je voudrais vous faire remarquer quelque chose. Avec les 9 premiers mots qui sont ici surmis en jaune, vous allez essayer de retrouver la place par rapport au nom crêpe. Et en fait, vous allez pouvoir vérifier que chaque nom en jaune, il soit juste derrière le mot crêpe ou soit juste devant le mot crêpe. Voilà, je vous laisse vérifier. A très bientôt pour la séance numéro 2.